Ensuite, Speak ISL qui utilise la reconnaissance vocale pour aider à l'apprentissage de l'anglais. Puis en 2004, Orbs Networks, spécialisé dans le streaming, bien avant que ce type de technologie ne se démocratise. L'entreprise est rachetée en 2010 par Qualcomm. Et enfin, en 1997, avec Adam Scheyer, vous développez un programme intitulé The Assistant. Vous en déposez les brevets. Après, ce projet aboutira à la création de Siri en 2007, mais on y reviendra plus tard dans l'émission avec Fred. 100% de réussite sur tes startups, ce n'est absolument pas classique ? Non, dans la vallée, le taux de réussite est à peu près entre 5 et 10%. Donc effectivement, là, on a eu beaucoup de chance, c'est sûr. Il n'y a pas que de la chance quand même. Il y a du travail, du talent et un peu de chance. Oui, il y a quand même un peu de chance. Mais c'était aussi le bon moment. Il faut se remettre aussi dans ces années 2000, où on est après la bulle Internet, donc une nouvelle respiration. Les VCs, les Venture Capitalists qui investissent, font un peu plus attention aussi. Donc le taux de réussite peut-être à ce moment-là est un tout petit peu plus haut. Donc bon, mais oui, 100%, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu considères être ta plus belle invention ? Ma plus jolie technologiquement parlante, c'est Orbe, Orbe Networks, celui qu'on vient de voir là. C'était vraiment une performance technologique assez incroyable, pouvoir jouer sur un téléphone en Edge. On ne parle pas de 3G, de 4G là, on parle de petite connectivité sur un téléphone. Tu nous rappelles exactement comment ça marche, Orbe ? Alors Orbe, ça permettait de jouer n'importe quel média, mais n'importe quel médium sur n'importe quel téléphone. Là, c'était sur un Nokia 3650 certainement, donc un vieux téléphone Nokia. On pouvait jouer, là en l'occurrence, de la live TV. Donc c'était normalement pas possible. La télé sur téléphone, absolument impossible. Impossible. Et donc là, il faut calculer quelle est la bande passante. Il faut faire plein plein de choses pour pouvoir calculer le serveur, comment il va envoyer les trams. Enfin bon, c'était très 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 compliqué. Et je pense d'ailleurs qu'on a eu tous les geeks de la Terre, parce qu'on a eu 13 millions d'utilisateurs sur cette application. Et 13 millions d'utilisateurs pour une petite start-up, c'était les 13 millions de geeks qui existent dans le monde. D'accord. Et comment tu fais pour gérer tout ça en même temps ? Tu dors combien d'heures par nuit ? Ouais, c'est un peu la chance que j'ai aussi. C'est que je ne dors pas beaucoup, je dors à peu près 3 heures par nuit. Donc j'ai à peu près 2 journées par jour. Donc 2 cycles d'1h30 ? Pour la nuit, oui, 2 cycles d'1h30, alors que les gens normaux, entre guillemets, c'est à peu près 2 cycles de 3 heures. Donc tu as 2 journées en une et tu arrives à tout faire. Alors en 2003, tu décroches un rendez-vous avec Steve Jobs pour lui présenter tes inventions. Alors pour rappel, dans le contexte Apple, à l'époque, l'iPod existe, mais l'iPhone n'existe pas encore. Ça s'est passé comment cette première rencontre avec Steve Jobs ? Très mal. Donc on était très très excités, parce qu'on a effectivement le rendez-vous avec le gars de la vallée, Steve Jobs, qui était connu pour ses humeurs, mais on était quand même très très excités. Et on se prépare, on a une heure de préparation avant, il arrive avec ses deux acolytes, il rentre dans la pièce, on commence la démo, au bout d'un quart d'heure, il se lève, il dit c'est de la merde et il se casse. Alors évidemment, nous, on était un peu choqués, on était un peu déçus, c'est le mot qu'on puisse dire. Ses acolytes restent, ils essayent de nous calmer, de nous dire que c'est normal, c'est Steve. Bon, ben d'accord. C'est ça, c'est Steve, il était exigeant. C'est le point qu'on puisse dire. Oui, je dirais pas poli. Provocateur, il était jaloux, tu penses ? Il a vu tes inventions, il s'est dit, hum, lui, il va perdre l'ombre. C'est facile de dire ça aujourd'hui, mais je pense qu'il y avait un tout petit peu... Allez, oui, il était jaloux. Ben voilà, c'est dit. Donc tu continues ta route avec tes startups jusqu'en 2011, où tu entres pour la première fois dans un grand groupe. Tu deviens directeur de la technologie pour HP, Hewlett-Packard. Et le 4 octobre 2011, tu reçois l'appel d'un vieil ami, Steve Jobs. Alors pourquoi il te rappelle ? Ben là, il a découvert la startup qui entre-temps est devenue une startup qui s'appelait Siri. Donc le premier projet qui était notre projet d'assistant à SRI en 1997. Donc entre-temps, c'est devenu une startup qui marchait sur Android. Et donc... Faites ce que vous avez fait sur l'iPhone. Et venez. Mais il se souvenait qu'il t'avait déjà rencontré et qu'il avait déjà dit que ce que tu faisais, c'était pas bien. Ben oui, mais bon, ça s'est la vallée. Encore une fois, on oublie tout. On oublie tout. Quand c'est du business, c'est du business. D'accord. Et donc tu travailles à ce moment-là au développement de Siri, qui est passé de SRI à Siri pendant un an. C'est quoi les ingrédients d'un assistant vocal ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, il faut comprendre que tout se passe sur des serveurs. D'accord ? Donc Siri, ça se fait dans les serveurs. Donc il faut construire. Ici, on voit la présentation par Scott Fortal. Voilà, c'est mon ami Scott Fortal. Donc, il faut construire de scratch des serveurs, beaucoup, beaucoup de serveurs, parce qu'on sait qu'on va avoir beaucoup, beaucoup d'utilisateurs. Et donc, il n'y avait pas ça chez Apple. Il faut donc construire des data centers, avoir la possibilité d'intégrer ça dans iOS, qui était l'OS de l'iPhone. Donc, une petite performance avec une équipe qui est une équipe de 15 personnes. Au départ, en 85, au bout de six mois. Belle performance du front-end au back-end, donc du début à la fin. On a tout fait. Et tout ça en mode secret, parce qu'on est quand même chez Apple. C'est-à-dire que personne ne sait qu'on est là, qu'on existe chez Apple. On a double SaaS pour entrer dans nos bureaux. Personne, enfin, on est caché. Et voilà, et on fait le truc en un an. Sous-titrage ST' 501